Musique Bonjour à tous alors aujourd'hui voici enfin la vidéo réponse à ma FAQ, je sais que certains d'entre vous l'attendez donc la voilà alors il n'y a pas eu beaucoup de questions donc je pense que la vidéo va être très rapide voilà, donc on va commencer tout de suite alors première, alors il y a plusieurs questions de l'atelier de mon coeur alors première question comment t'appelles-tu ? donc je m'appelle Emilie, quel âge as-tu ? j'ai 23 ans, enfin je vais avoir 23 ans mais même si je sais que ça ne se voit pas, généralement on me donne plutôt 16-17 ans depuis combien de temps fais-tu de la FIMO alors ça va faire environ un peu plus d'un an que je fais de la FIMO où j'en fais beaucoup parce que j'en faisais déjà étant petite et j'ai arrêté en fait et donc voilà alors comment as-tu découvert la pâte polymère ? c'est grâce à ma meilleure amie qui en faisait avec sa maman justement quand on était petite alors elle c'était pour faire de la miniature c'était pas spécialement pour faire des bijoux et une fois je suis partie en vacances avec elle et du coup j'ai fait aussi de la miniature et c'est comme ça en fait que j'ai connu la pâte polymère quel est ton animal préféré ? j'ai pas spécialement d'animal préféré mais on va dire que j'aime beaucoup les petits singes voilà quelle est ta création favorite ? c'est ce petit ratatouille donc sa dernière création que j'ai faite d'ailleurs j'en ai fait le tutoriel et voilà j'en suis plutôt fière et pour l'instant ça reste ma préférée quelle est la création que tu aimes le moins ? alors la création que j'aime le moins c'est ce Winnie l'ourson déguisé en fantôme pour Halloween en fait je l'avais fait pour un concours pour le concours de la création BB je crois donc c'était pour Halloween et comme j'étais encore assez débutante dans la Fimo voilà il était pas top top il était pas non plus hyper moche mais voilà c'est celle que j'aime le moins dans mes créations ensuite alors des questions de Benji25 est-ce que tu achètes tes Fimo en magasin ou sur internet ? alors j'achète mes pains de Fimo et de Primo parce que maintenant j'achète beaucoup plus de pâtes Primo Sculpé je les achète en magasin je les ai moins chères près de chez moi alors j'achète la pâte Fimo à Zodio elle est à 1,45€ si je me rappelle bien et la pâte Primo je la trouve à Pickwick et elle est à 1,80€ au Pickwick près de chez moi donc voilà je préfère l'acheter en magasin tout simplement ensuite où as-tu trouvé tes outils ? alors mes outils je les achète essentiellement sur Ebay parce que c'est là où on trouve vraiment les outils les moins chers voilà alors où habites-tu sans être trop indiscret ? alors la question oui est un peu indiscrète je ne vais pas dire exactement où j'habite mais j'habite en Seine-et-Marne dans le 77 donc c'est en région parisienne as-tu un travail à côté de tes Fimo ? alors oui j'ai un travail j'ai eu mon diplôme là au mois de juin mon diplôme de psychomotricienne et donc je vais commencer à travailler là début septembre donc voilà je suis assez pressée ensuite alors des questions de les délices Fimo de Sassassila j'espère que je prononce bien alors quel outil de montage utilises-tu ? alors j'utilise Windows Live Movie Maker tout simplement parce que c'est le logiciel qu'il y avait de base sur mon ordinateur et que je n'avais pas envie d'aller en payer un celui-ci est très bien enfin il me convient très bien et depuis quand as-tu une chaîne YouTube ? bah ça va faire un an que j'ai ma chaîne YouTube à peu près je ne sais plus la date exactement quand est-ce que j'ai commencé mais voilà ça va faire à peu près un an que j'ai ma chaîne YouTube et on est déjà 520 j'ai regardé tout à l'heure on est 520 sur ma chaîne en un an je trouve ça waouh super je suis super contente donc merci à vous alors portes-tu souvent les bijoux que tu Fimo toi-même ? donc c'est une question de Lionel de Montmaou je crois que ça se prononce comme ça alors oui ça m'arrive souvent de porter les bijoux que je crée parce que ils sont sur un portant dans ma chambre et que parfois je suis habillée d'une certaine manière et je me dis bah tiens ce bijou là il irait bien avec donc voilà à savoir que je ne crée pas uniquement pour vendre je crée pour mon plaisir si j'arrive à les vendre tant mieux si j'arrive pas à les vendre c'est pas grave puisque quoi qu'il arrive je porterai les bijoux ou je les donne je les offre voilà les questions de Chiara Scrimano alors où achètes-tu ta Fimo et sans être trop indiscrète quel âge tu donc ça je l'ai déjà dit depuis combien de temps fais-tu de la pâte Fimo je l'ai déjà dit aussi où pars-tu en vacances donc je pense que la question a été posée avant que je parte en vacances je suis partie une semaine en camping à Port Barcares donc avec mes beaux-parents et ensuite je suis partie une semaine en croisière avec mes parents donc on a fait les îles grecques la Croatie et l'Italie voilà bah écoutez je crois que pour les questions de la FAQ c'est tout si jamais vous avez d'autres questions qui n'ont pas été posées là de préférence que je ne me répète pas si jamais vous avez d'autres questions posez-la posez-les posez-les plutôt ouais posez-les sous cette vidéo pas sous l'autre parce que peut-être que je ne les verrai pas tout de suite mais au moins voilà vous les posez sous cette vidéo je les verrai et je me ferai une autre quand enfin qu'il y aura assez de questions je ferai une autre vidéo réponse FAQ voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire bah écoutez en attendant la prochaine vidéo je vous fais des gros bisous et puis à bientôt ciao ciao